Comment répondre à un appel d'offres ? Comment répondre à un marché public ? Pour répondre à cette question, justement, nous allons nous intéresser aux trois grandes étapes pour fournir un dossier de réponse à un marché public. Je me présente, je m'appelle Mohamed, fondateur du site internet Aconia.fr, spécialisé dans la formation et l'accompagnement des dirigeants de petites entreprises et de leurs salariés sur les réponses aux appels d'offres. Première étape, quand vous répondez à un marché public, l'acheteur met à votre disposition un DCE, c'est-à-dire un dossier de consultation des entreprises. Dans ce dossier de consultation, vous avez un certain nombre de documents. Le règlement de la consultation, qui explique comment répondre au marché. Le CCTP, cahier des clauses techniques particulières, qui explique quel est le besoin de l'acheteur sur le plan technique. Et enfin, un CCAP, cahier des clauses administratives particulières, qui explique les modalités de collaboration entre le futur titulaire du marché et l'acheteur. En plus de ça, on peut retrouver d'autres documents, comme des plans, comme des annexes. Enfin, ça dépend beaucoup du marché. Et donc, la première étape, c'est d'analyser, dans le règlement de consultation, quelles sont les pièces à fournir pour quoi répondre. C'est aussi d'analyser quels sont les critères de choix de l'acheteur afin de faire la meilleure argumentation possible. Deuxième étape, vous allez fournir un certain nombre de documents, donc ceux qui sont décrits dans le règlement de consultation. Et là, on a deux grands types de documents. Il faut fournir des pièces de la candidature, c'est-à-dire des documents qui vont permettre à l'acheteur de voir que vous possédez bien les capacités techniques, professionnelles et financières de répondre à sa demande. En règle générale, dans les pièces de la candidature, vous devez fournir un formulaire DC1, un formulaire DC2, et puis des déclarations sur vos capacités techniques, professionnelles et financières, c'est-à-dire déclarations sur le chiffre d'affaires, déclarations sur les effectifs sur les trois dernières années, une liste de références, vos certifications et la présentation de vos moyens matériels. Pour tout ça, on peut utiliser un DC1 et un DC2 automatisé, ainsi qu'une note de présentation. Et d'ailleurs, je vous expliquerai comment récupérer ce document à la fin de cette vidéo. En plus des pièces de la candidature, vous allez fournir les pièces de l'offre. Alors, dans les pièces de l'offre, on a l'acte d'engagement, qui est le contrat entre l'acheteur et le futur titulaire du marché. Et puis, il va falloir proposer une offre financière, qui est matérialisée par un bordereau des prix unitaires, ou une décomposition du prix global et forfaitaire, donc BPU ou DPGF, ou encore ces pièces financières qu'on peut appeler DQE, pour Détail Quantitatif Estimatif. Donc, ce sont des documents, généralement sous Excel, que l'acheteur vous demande de remplir pour faire votre offre financière. En plus de ça, vous allez fournir un mémoire technique. Alors, le mémoire technique peut aussi prendre le nom de notes méthodologiques, de mémoire justificative, ou alors de cadres de réponse. C'est le document qui va permettre à l'acheteur de vous évaluer sur les critères techniques. Donc, ce sont des documents où, en général, vous devez expliquer qui va réaliser la mission, comment vous allez réaliser la mission, et quels moyens vous allez mettre en œuvre pour que la mission puisse apporter satisfaction à l'acheteur. Enfin, une fois que tous les documents sont rédigés, il faut les déposer sur le profil acheteur, c'est-à-dire sur la plateforme qui permet à l'acheteur de recueillir toutes les offres des différents soumissionnaires. Donc, quelques précautions à prendre, ne pas le déposer à la dernière minute pour éviter toute mauvaise surprise. Si l'acheteur souhaite que les documents soient signés électroniquement, bien vérifier que vous l'avez bien fait. Et puis ensuite, il faut simplement se connecter au profil acheteur avec votre compte, un compte que vous aurez créé, pour déposer les documents que vous avez rédigés et ainsi postuler au marché. Là, je viens de vous expliquer dans les grandes lignes comment répondre à un marché public. Si jamais vous voulez aller plus loin, si jamais vous voulez en savoir plus sur les appels d'offres, je vous propose de découvrir 5 astuces pour répondre aux appels d'offres et marchés publics. Grâce à une formation individuelle, en ligne et en direct, vous allez pouvoir réserver justement votre place et votre créneau horaire de formation via le site aconia.fr. Au cours de cette formation, je répondrai également à toutes les questions que vous vous posez sur les appels d'offres et marchés publics. Et puis, je vous mettrai à disposition, je vous permettrai de télécharger un formulaire d'essai 1, un formulaire d'essai 2 automatisé, ainsi qu'une note de présentation, comme je vous l'ai promis quand je vous parlais de ces documents précédemment dans cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à des conseils sur les appels d'offres et marchés publics. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce pour expliquer si vous êtes satisfait de cette vidéo et poser des questions dans les commentaires. À très vite sur aconia.fr.